et bonjour à toutes et à tous c'est parti pour la suite du tournoi nous sommes au tour 2 de la manche des perdants deuxième match et ça avance plutôt vite je suis content les joueurs sont hyper raisonnables ils font les matchs très rapidement donc ça fait super plaisir nous sommes sur directement un league of lords pour commencer nous avons comme joueurs attendez est-ce que je peux voir qui à ce bâtiment là nous avons aragornanus qui sera avec marabou donc au aragornanus qui a directement concerné par à faire un azog et nous avons morgomir qui a été recruté du côté de marabou pendant ce temps là de l'autre côté nous avons des bâtiments de son sont un petit peu obligé agnir et diablo diablo est parti sur glorfindel et nous avons le roi brandre du côté d'agnir avec qui va commencer directement à créer les petites araignées attendez je vais réduire un petit peu la musique peut-être qu'elle a un peu fort par rapport au son de ma voix et coucou le seigneur des comment ça va c'est le seigneur des maintenant il faudra attendre deux ans avant la saison 3 peut-être donc normalement ce mois ci nous allons avoir l'annonce amazon qui va nous indiquer que la saison 3 et ben devrait arriver normalement après est ce qu'ils vont nous indiquer une date je j'en doute je pense qu'il va encore une fois attendre deux ans parce qu'ils font une année la roue du temps une année les hommes de pouvoir une année la roue du temps ça me dérange pas forcément qu'ils prennent deux ans pour faire la série mieux vaut qu'ils prennent le temps qu'il faut pour bien le faire que de que de entre guillemets mal faire les choses et j'ai une révélation de pourquoi il ya eu des différences sur et rayon entre saison 1 et saison 2 il faut rappeler qu'il s'est passé quand même deux ans deux ans trois ans entre les coups la saison 1 et la saison 2 et enfin pour faire une comparaison en gros le tournage du serre d'un saino s'est passé sur un an un an et demi ils ont tout fait d'un coup quoi ça a été une continuité alors qu'une série c'est beaucoup plus long c'est à dire que ils n'ont pas pu je pense garder tout bref c'est la petite mention que je voulais me dire que je m'étais faite en tout cas d'un côté on a acheté des hommes sauvages du pays de dents et des orques orques plus pied d'un plus orque ici là on a orc archer gobelins et soldats du gondor archi du gondor ok 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 à voir comment ça va se passer morgomer qui va directement rejoindre les rangs le roi brand qui fait de même de leur fine d'elle qui est en train de creep et pour l'instant où il n'y a pas grand chose quoi oh non il n'y a pas grand chose il ya juste à zog le profanateur qui est tranquillement en train d'xp il est niveau 2 et il part en direction de l'avant poste parce qu'il ya oui il ya deux avant pas sur la carte pour l'instant les joueurs n'ont pas décidé d'aller en bas je sais pas s'il est prenable vu qu'il n'y a pas de joueurs sur la ligne du bas donc là on a seulement là le top et du coup le mid le middle qui a été pris j'ai des rumeurs sur la saison 3 si tu veux les entendre des rumeurs déjà des rumeurs ben dino en dino que sont là d'ici là on a le temps avant que la saison 3 sorte sert à rien de prendre il rapporte seulement 10 sur cette map c'est plus rentable de tuer des unités ok ouais effectivement dit ce je pense que c'était nerf et parce que c'était trop fort mais effectivement 10 c'est pas après c'est pas négligeable ça rapporte quand même quelque chose c'est un revenu passif donc c'est quand même intéressant de de l'avoir donc un joueur vient de passer son bâtiment au niveau 2 alors je sais pas qui a fait ça on va aller voir qui c'est donc c'est pas de ce côté là c'est ok c'est agnir agnir a décidé de partir sur des unités tiers 2 donc à voir s'ils partent sur directement l'achat de tiers 2 ou pas pour le moment en tout cas pour l'instant c'est assez serré au centre même s'il peut être un net avantage côté sud par contre au nord c'est plutôt un avantage du côté d'arragornanus qui est en train de commencer à détruire la première tour de diablo on peut même voir que les archers gobelins sont allés tellement loin pour aller tuer du coup les unités on a 32 32 qui a été recruté qui est un très bon héros qui va faire beaucoup de dégâts j'ai entendu dire qu'ils font pédarguir en forme militaire mais essaye de dise ça c'est dans le dernier épisode de guillard et le dit et qui mène qui arrive et qui dit ok là on va construire une tour et on va fortifier cette cité ça sera un camp militaire pour nos hommes toi c'est à titre de comparaison que tu piqués durant tu gagnes 14 mais non ah oui oui genre piqué durant pierre unité du de piqué du jeu peut-être pas la pire mais c'est pas une unité de fou on va se cacher c'est vrai que là je vois que les soldats du gondor rapportent 28 à chaque kill alors que les orcs ben forcément c'est un peu moins c'est 7 les hommes sauvages du pays de dents c'est 20 et c'est sauvages qui sont quand même vachement bien bon le roi brand qui doit récupérer un maximum d'argent bon c'est ça en fait l'objectif c'est que quand vous voyez des unités par exemple l'archer de la forêt noire vous les focus avec vos héros vous allez gagner masse d'argent parce que les archers de la forêt noire c'est une unité qui est maintenant tiers d'eux donc c'est une unité vraiment très très puissante à ce niveau là de la partie pensant là les héros continuent apex 1 et récupérer les petits trésors qui assure les cartes parce que oui il ya aussi des creeps et oui comme sur league of legends il ya des creeps alors ils ne réapparaissent pas ne réapparaissent pas mais voilà ils sont là vous pouvez les faire quand vous voulez c'est intéressant parce que ça permet de gagner de l'argent et de l'xp donc c'est pas négligeable le frère de 2 ring 4 que je pensais voir en saison 2 dommage je l'avais dit depuis je l'avais dit depuis la saison 2 la saison 1 sur hier en saison 1 je crois qu'on a une mention de son frère quand lisa parle un moment elle parle de sa famille ou je sais pas quoi il ya une petite mention de son frère c'est vrai que c'est dommage de ne pas de pas nous l'avoir introduit mais bon là ils ont tué quelques personnages pour nous remettre de nouveaux personnages en saison 3 logique logique on va avoir à narion on va avoir certainement bah du coup le frère de dorine on va avoir également peut-être qu'il est bornes on sait pas ce que qu'elle est bornes arrivera un jour dans la série plus on avance moins on se dit que que qu'il viendra ok le roi sorcier qui est de sortie et qui va pouvoir tuer un maximum de troupes parce que forcément ils tapent en aoe c'est plutôt pas mal voilà ça c'est bien joué et le petit homme sauvage qui fait un petit 3 6 dans les airs let's go en vrai c'est vachement bien l'aventuré les très bonne idée parce que le fait de taper en aoe et bah c'est pratique les orges chez la forêt noire qui cherche à anéantir les soldats du condor pour gagner du temps aux orques pour détruire la tour ça c'est pas mal il ya un ping qui a été placé ou un troll d'assaut un troll d'assaut qui vient d'arriver ok ok un troll d'assaut donc là on a une unité quand même qui est assez badass un des trolls d'assaut bon il est un peu buggé c'est qu'il ne tient pas sa massue alors pourquoi c'est une bonne question mais ça arrive parfois ce bug ce bug de de non massue ça arrive donc faut faire avec elle a l'air apparu quand il attaque il serait apparaît il la met dans son dos il la met dans son dos il peut pas courir avec sa massue c'est pas possible en tout cas la tour qui commence à prendre extrêmement cher les archers de la forêt noire qui continue et bien à temporiser pensons-là le côté bas j'ai l'impression qu'un joueur a quitté n'en avoir un anus arabo non non c'est parce qu'ils ont la même couleur c'est tout j'ai entendu dire qu'ils veulent montrer les trois peuples des obnotes et obi tu veux dire mais j'ai entendu dire qu'ils veulent montrer les trois peuples hobbits et les faire migrer ailleurs possible on en a vu deux on a vu deux pour le moment pourquoi pas le troisième ça me dérangerait pas en soi j'ai reçu un site américain que les dames de rayon vont aller à fond de combes et la création du conseil blanc création des conseils blancs alors le conseil blanc c'est pas forcément à cette époque là et les elfes qui vont de et rayon à fond comme bah oui on le voit à la fin de la saison il est le gale et gale tu nous sors des informations qu'on a déjà en fait ça va l'euro tu t'es remis de ton sel quand on a de mon sel la boîte maintenant t'inquiète toujours là toujours la tour la banane c'est bon moi je passe autre chose un jeu j'ai pas resté vingt mille ans à discuter dans le chanel saison 8 pour dire c'est bon on a vu on passe à autre chose voilà c'était cool et c'est good ok bon et bah et les trolls d'assauts qui commencent à faire un massacre moi je crois que tu as encore le seul mon petit gars ouais je troll c'est quoi ce nombre de trolls d'assauts là 1 2 3 4 5 il va falloir faire quelque chose la ragananus là c'est marabou je crois pourquoi marabou il fait rien il faut faire quelque chose là faut faire des unités des héros faux pex faux pex pour les trolls là ça va pas du tout là ils vont tout ravager parce qu'il ya un troll qui pop toutes les on va dire une minute si tu si tu t'amuses vous voyez un mec à upgrade niveau 4 agnir agnira up niveau 4 non niveau 3 niveau 3 mais non ah non les attend je pense que c'est agnir donc agnir va nous faire des unités de fou dans quelques instants mais bon là vu le snowball qui est en train de se créer là avec tous les trolls d'assaut je pense que la victoire est inévitable ça va faire très très mal alors j'ai la foi noir qui essaie de focus le troll mais on sent que c'est on sent que c'est pas facile au 1750 par contre ça donne un troll on est autre chose sur les orques qui coûtaient 7 donc un troll voilà ça vaut de l'argent quand tu le tues mais il faut réussir à le tuer c'est un peu ça le plus dur est-ce qu'il a acheté une unité de fou là ok on accorde finale qui se replie j'ai pas l'impression pour l'instant qui est des unités de fou après est-ce qu'il en a acheté c'est la question non pas encore on a toujours des sorts car chez la foyer noire on a des nobles d'or côté à grand anus à grand anus qui tient bien ses positions mais qui va devoir évidemment se défendre ici on peut voir que on a encore finalement on est en train de tuer les trolls bon les trolls sont tous morts en tout cas la plupart on a rougage qui a été recruté oh là 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 attention encore un troll d'assaut là il va falloir exactement le massacrer on a des nobles d'or on a deux nobles d'or qu'on était recruté donc ça c'est pas mal on est enfin parti sur des unités bien bien contre les trolls en fait c'est vraiment un jeu de counter c'est à dire que voilà il ya une unité en face du counter l'unité qui t'arrive dessus etc etc enfin s'il ya des trolls battu mais des piquets des archers s'il ya des archers tu peux mettre bien de la cavalerie par exemple voilà il ya moyen de toujours trouver une solution quoi conseil blanc c'est deuxième âge avec kerdan gil gala galerie à l'air hondre reçoit l'anneau et devient vice-régeant de eriador après on peut toujours reprendre des paris sur l'istar maléfique non mais c'est pas saroman c'est pas saroman c'est pas saroman voilà je crois c'est toi si saroman c'est une fraude moi je veux que ça soit un match bleu c'est bon on a eu on a eu gandalf on le savait entre guillemets on espérait alors non ce n'est pas passé c'est beaucoup pour le photo papa pichu en 1700 deuxième âge le conseil blanc t'es l'airie c'est quoi des elle fait gris t'es l'airie t'es l'airie t'es l'airie est ce que c'est les elfes de la mer ou les elfes gris je ne sais plus il ya les avaries les téléris 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 j'irai voir sur tolkien deal sur tolkien gateway pour avoir toutes les informations de toute façon quand on sait pas il suffit de se renseigner c'est très facile commence à avoir pas mal de noldor du côté du côté de alors attend là c'est diablo bon barabou qui est enfin oh oh un loup brutal allez directement le loup brutal qui arrive dans la bataille ça y est oh il se fait défoncer oh il se fait défoncer et il coûte 11 mille 11 1200 pour un loup qui sert à rien pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf et du coup il est dedans ou annoncé une invocation ok c'est une invocation bon l'invocation qui aura pas servi à grand chose en temps il ya une armée d'archets qui commence à être vraiment en fait là il ya eu un snowball de ouf c'est que les unités se sont paqués et du coup ça a créé une masse là c'est une masse c'est une mitrailleuse quoi voilà le roi brand qui vient de tomber là et là ça peut être le comeback de la game ça peut clairement être le gros comeback de la game je vois que de l'autre côté bas on s'en sort plutôt bien du côté de diablo on avance va falloir peut-être donc là c'est soit si soit tu tu restes avec tes troupes on essaye d'avancer le plus loin possible en croisant les doigts soit faut défendre la base parce que du coup là la t1 vient de tomber et ça va commencer à être chaud moi j'ai une technique pour trouver quand on sait pas faut prendre l'inverse de ce que vous pensez pourquoi les valeurs ont pas aidé les humains au troisième âge ça n'est jamais ça j'ai jamais compris mais si parce que à la fin du second âge il décide de ne plus s'impliquer sur sur la terre du milieu en fait c'est vraiment la fin du second âge qui marque enfin un événement en tout cas au second tâche qui marque à une scisure entre valinor et la terre du milieu ils étaient fâchés exactement ils étaient fâchés au bout d'un moment ils en ont marre les hommes ils font que de la merde les elfes voilà ils ont marre d'aider leurs enfants enfants du louvatar bon les petits noldor là bah ils sont plaisent la t2 qui vient de tomber on enchaîne on enchaîne on enchaîne du côté de marabou bah la contre-attaque est quand même fulgurante la tour et va bientôt tomber la t1 je rappelle est toujours les trolls d'assaut du coup qui viennent un parent et forcément bas au le pouvoir de saroman qui corrompt le troll d'assaut et le ramène dans son camp donc là il a carrément pris le contrôle du troll c'est une excellente stratégie évidemment en tout cas marre vous qui s'en sort vachement bien par contre diablo diablo qui a recruté galadriel et là est-ce que galadriel pourrait pas enfoncer des lignes tellement profondément que ça serait la fin cela vous voyez galadriel est déterminé pour tuer les héros un de de aragornanus pour le petit le petit punch là le petit punch sur azog azo qui commence à prendre cher et là c'est parti aux les unités qu'on se pone et qui se font directement maltraité la forêt que azog passe en mode grande rage du guerrier mais bon pas sûr que aragornanus les vues c'est quoi la qualité de mon jeu là j'ai l'impression que l'eau elle est dégueulasse d'habitude l'eau est magnifique mais là c'est peut-être la carte qui fait ça peut-être que la carte est un peu changée pour essayer d'avoir le moins de texture possible entre guillemets parce que vous avez vu le nombre d'unités qui a sur la carte c'est quand même assez conséquent attendez il ya eu un pouvoir de ouf là j'ai entendu constitué moi une armée du mordor comme s'il y avait une sauron mais j'ai pas l'impression de le voir ça me perturbe oula 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 j'avais pas vu là ah mais c'est la fin en fait c'est la fin du game c'est la fin du game regardez et c'est la fin de la partie c'est tellement rapide galadriel plus une armée de berserker enragés on personne ne s'y attendait personne ne s'y attendait allez c'est parti pour le second match enfin le seront qu'on replay en tout cas pour le moment ok c'est parti pour le second replay car à chaque fois qu'ils sont venus se battre ça a foutu la merde sur les continents et tout c'est vrai c'est vrai que c'est un peu les pires les sexistes il n'y a pas d'autre terre que la terre de milieu à l'est et au sud si si mais ça a pas été il n'a pas eu le temps tant qu'il n'y a pas eu le temps il était trop occupé il était trop occupé c'est j'ai fini sa biographie justement hier et c'est effectivement il a fait quelque chose d'exceptionnel mais je trouve qu'il a une vie triste il a vraiment une vitrice je trouve il ya en fait il était tout le temps occupé jamais posé entre guillemets pour faire ses trucs j'ai l'impression que sa vie est triste c'est aussi c'était toujours là toi tu n'es pas parti tout cas je suis dans une croix avec moi d'ailleurs toute la clique des matchs bleus jamais non parce que bon un jour l'étranger c'est tauron le jour d'après c'est polando le bleuté un moment donné faut rendre les armes et se barrer chez star wars quoi car vous ne connaissez d'éventuellement rien 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 on a dit pas rien j'ai beaucoup aimé l'introduction de la vidéo de vardenir si vous voulez on se la regarde juste après l'introduction de sa vidéo analyse du dernier épisode j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très drôle alors là on est sur la map loterie c'est à dire que les joueurs toutes les plus six minutes à peu près peuvent entre guillemets débloquer une unité aléatoire en suivant le tiers accordé du moment donc on a eu des semi troll maraudeurs du côté et bien en bas attendez c'est qui c'est diablo donc diablo qui en train de faire un petit 1v1 contre aragornanus aragornanus qui avait eu des numénoréens noirs on a du côté de marabou eu des unités de rôdeurs d'itiliens et du côté d'agnir on a eu des semi troll maraudeurs qui viennent tout simplement de se faire sniper par les rôdeurs donc là on peut voir que dans un premier temps diablo a tenté d'aller détruire l'économie de son adversaire on va reprendre tranquillement le feu d'alarme au centre mais attention les rôdeurs sont dans la place et vont tout simplement massacrer les petits orques de gondabad les orques de gondabad qui tentent quand même d'aller au corps à corps mais c'est sans compter la puissance des rôdeurs qui qui vont leur mettre sacrément de dégâts c'est même plus les rôdeurs maintenant qu'on devrait dire c'est quoi dans la nouvelle traduction c'est plus les rôdeurs c'est 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 j'ai oublié j'ai oublié le nom si quelqu'un a le nom de dans la nouvelle traduction des rôdeurs on n'a pas plus ça les rôdeurs à bavarda il est dans le gouffre là et il ferait bien d'y rester parce que je lui mets la main dessus je vais le terminer et barda ouais il était énervé là il était très énervé de cette fin de enfin en tout cas cette révélation parce que je pense qu'au fond lui s'y attendait il me disait en discuter il me disait oui c'est clairement c'est clairement gandalf mais on a toujours espoir que ce soit un match bleu que les scénaristes et est quand même pu aller un petit peu plus loin après il était tout simplement pas les droits d'utiliser un match bleu et que ils ont retranscrit le match bleu à travers gandalf moi je vois que ça je vois que ça ils n'avaient pas les droits à tolken et c'est qu'on ne les ont pas autorisé de l'utiliser les matchs bleus et que bah du coup ils se sont dit ok on va utiliser les matchs bleus mais on va faire la même chose que les matchs bleus mais c'est genre avec gandalf quoi moi gandalf ça me dérange pas mais je veux pas que ça soit saroman gandalf a des vrais intérêts pour la série et les spectateurs oui oui non mais le c'est pas mais oui il faut pas que ce soit saroman l'autre mais je crois que dans une interview ils ont dit que ça serait pas saroman on le saura en saison 3 ça sera un peu le jeu de la saison 3 c'est qui est ce match ténébreux ce sont à chaque saison il faut qu'ils nous mettent une intrigue par une énigme a plutôt alors saison 1 c'était qui seront saison 2 c'est qui est étranger la saison 3 sera qui est le match ténébreux saison 4 sera qui je sais pas qui est le roi sorcier saison 5 ce sera qui est qu'elle est borne je sais pas cherchons cherchons une petite énigme à chaque saison aragorn a placé une balise bon tout cas pour l'instant à venir qui j'ai l'impression a du mal à se défendre la pression qui est mise du côté de marabou est assez impressionnante du côté de daragorn anus bas on se fait quand même bien attaquer par diablo ont diablo qui se replie il a perdu quelques orques mais pas de soucis tout ira bien mais il ya quand même un truc qui me chiffonne à quel moment vous vous êtes persuadé que c'était un match bleu alors que le mec porte du gris à jaune 4 c'était juste parce qu'on avait envie toi au fond on avait envie de découvrir se dire ouais c'est un match bleu quoi gandalf en parle mais sans plus toi saison 2 qui est l'étranger mais c'est une intrigue sur un seul arc narratif avant qu'ils n'ont été présents sur trop d'arcs différents alors qu'avec un peu de jugeot tu deviné un an avant le début de la série que c'est quoi que c'était grand d'alf et que l'autre c'était son bon en tout cas la bataille qui continue de plus belle à la ronde qui avance et avec ses petits archers du gold or crise ralliement qui est exécuté et là c'est parti on va massacrer d'abord l'infanterie au corps à corps attention parce que l'isangar qui vient prêter main forte dans ce combat on a l'hurt ce qui a été recruté repli stratégique du côté d'arragornanus qui s'est complètement ensevelir par une armée d'orcs de gundabad qui en veut qui en veut qui en veut donc là c'est le repli mais peut-être qu'avec l'intervention de marabou ça peut tourner la game à son avantage mais ça a l'air d'être compliqué c'est à l'air d'être compliqué par abou qui est tranquillement en train de venir du côté d'arragornanus bah on essaie de défendre comme on peut les fermes les fermes qui sont les éléments importants pour récupérer de l'argent après le problème d'arragornanus qui n'a pas vraiment d'unité importante là il est voilà il est la cavalerie la cavalerie va pouvoir faire pas mal de choses il n'y a pas beaucoup de piqué donc s'il le maîtrise bien ça peut le faire donc pas les arbêtriers aux roucailles qui se sont fait être complètement renversé mais ils sont pas morts ils sont pas morts avec le cri de ralliement heureusement qu'il ya marabou qui est venu prêter main forte également avec quelques unités d'archer le problème c'est que ils ont pas encore d'unité bien quoi c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué à aragorn le king le king qui arrive c'est tellement facile de tenir deux ans après dire que c'était évident alors que tu t'es trompé surtout qui d'autre que sauron peut dire à garelle j'ai fait un mal tati tata tata des erreurs truc vous manquez pas d'air ici et ce passage dans les trailers sorti avant la série oui non mais c'est sûr tu pouvais supposer effectivement que qu'elle brand n'était soit au ron assez rapidement après parfois c'est bien aussi de se laisser aller et dire allez je ne fais pas de théorie je veux juste découvrir tranquillement à ma manière ok donc nous avons la cavalerie en deux unités maintenant du côté d'argon c'est peut-être un puits peut-être un puits très important on a le repli stratégique de l'armée diablo qui est complètement en train de se faire détruire par la cavalerie d'un côté et le reste des archers épais ce de l'autre aragorn qui récupère tranquillement les ressources on voit le même l'argent du côté de diablo j'ai cru qu'elle a oublié le petit coffre on a une belle armée de l'isangard du côté d'agnard qui va venir prêter main forte barabou qui a tenté d'attaquer directement la base de diablo il n'a pas détruit le moulin c'est dommage bonjour à tous ce qui m'a tilt c'est quand on apprend qu'ils les forgeront ouais si tu te dis là il ya un truc qui cloche il ya un truc qui cloche en vrai il y avait tellement d'indices comme je dis la saison 1 c'était une introduction pour introduire les différents peuples et puis savoir qui était sauron au final la saison 2 c'était vraiment voilà la création des hommes de pouvoir et leur capacité entre guillemets la saison 3 ça sera la résistance et la contre offensif on va dire la nouvelle défaite de sauron quoi pour moi ça va être ça quoi c'est sûr il y avait tellement d'indices que tout le monde pensait que sauron était un grand elfe bande d'escroît mdr c'est pas parce que beaucoup 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 on se posait tiers de disponibles la forêt noire est avec vous monseigneur ok tiers de disponibles est-ce que les joueurs ont dépensé le à et des joueurs qu'ont des boucles à au drègue de feu c'est pas mal drègue de feu du côté de ce côté là on n'a pas acheté du côté des autres un diablo qui va se ramener avec petit drègue de feu voilà tout simplement et puis drègue de feu c'est pas mal tu penses que l'arc des pieds velus c'est fini maintenant qu'on sait qu'il est l'étranger je pense que peut-être qu'on aura le retour des pieds velus entre guillemets ils vont retrouver du coup les autres mais c'est qu'on n'aura pas un arc complet sur eux mais peut-être qu'on aura des moments où on les verra du coup se retrouver et peut-être découvrir la troisième famille de hobbits pour qu'ils soient tous réunis entre guillemets et qui fasse mais bon ça ça va se faire sur les toutes les saisons entre guillemets je pense tu vois difficile à dire l'étranger bas du coup il va être une intrigue à part entière avec lui mais je vois pas trop qu'est ce qu'ils pourraient faire parce que bon il ya les orientaux on pourrait découvrir un peu leur façon de vivre pourquoi ils ont une malédiction ça ça n'a toujours pas été répondu du côté du match ténébreux bah il ya toujours des questions de qui il est et les prêtresses du coup elles font quoi donc il ya moyen de faire un arc encore sur ce sur ce passage là dans mon bad il a l'air d'être encore présent donc à voir à voir mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait plus d'intrigues du tout avec eux mais c'est ça serait bien qu'ils lisent qu'ils limites un peu les intrigues pour se concentrer sur deux choses numénor et et sur la guerre entre les elfes et les orques les nains je pense qu'on aura moins de choses vu que maintenant ils vont être on va dire dans leur mine et qu'ils ne vont plus sortir après ils sortaient pas déjà en saison 1 ils sont ils ont juste envoie quelques juste deux trois passages mais en soit ils sortent pas beaucoup de base comme le match le dit ils sont cinq on n'en a que trois donc j'espère qu'il n'est pas sa roumane bah ouais c'est surtout ça ouais enfin ça serait pas très logique ça soit sa roumane parce que ça serait un peu ou qui nous explique comment il repas gentil en fait et qu'au final c'est juste un manipulateur depuis le début ce qui est entre guillemets un peu son cas faut mieux partir du principe que ça soit sa roumane comme ça on sera pas déçu si c'est sa roumane c'est à dire absolument qu'on veut pas que ça soit sa roumane on risque d'être fortement déçu moi j'ai pas moi c'est un peu comme ça que je le vois maintenant tabaron les lanceurs de hache du ruder enfin de l'isangard pardon du pays dedans pour être exact avec les lames forgées c'est pas mal du tout en vrai c'est vraiment pas mal on peut mettre une belle pression et là c'est parti on focus la forteresse la france qui commence à prendre extrêmement cher les drèves de feu qui arrive également sur champ de bataille avant d'annou ce qu'il doit absolument combattre oh c'est bien joué ça le pouvoir j'ai pas vu j'ai pas vu les huites bouillantes sur la forteresse qui brûlent une bonne partie de l'armée de diablo c'est très très bien joué ça et l'armée de marabou qui arrive directement dans le bac oh là mais c'est beau c'est beau c'est très très beau ça le repli stratégique du côté de diablo j'ai pas compris le balrogue il est bloqué là bah ouais il est bloqué ouais oui la mouette tourine 3 s'est sacrifié pour le piéger à d'accord mdr on avait vu trois météorites non gandalf et deux matchs bleus trois météorites bah voyons eu soucis un match bleu a été emprisonné ou autre part l'autre match bleu bon là je vais trop loin c'est vrai que oui s'il ya un autre match bleu entre guillemets qui est enfermé ou je sais pas quoi que je sais pas s'ils arrivent à nous au pire mettez nous tous les stars comme ça au moins pas de soucis toi allons-y allons-y gaiement quoi c'est bon qu'ils arrivent au deuxième âge au troisième âge c'est pas grave mais tu es tout le monde mais tu es tout le monde mais arrêtez avec vos matchs bleus pareil ça vous a pas si vite vous ridiculiser on veut les matchs bleus on veut aller tous les matchs bleus on veut on veut voir on veut en savoir plus sur eux il ya tellement peu de choses sur eux oh punaise on a les gilets jaunes on a les gilets jaunes du côté du pays de d'un regardez regardez ils vont manifester avec leur hache leur hache forgé et ils vont détruire les fermes oh non ils sont terribles c'est pas comme ça qu'on manifeste bon en tout cas diablo et agnir qui ont l'air de plutôt bien mener la danse dans ce game et vont une nouvelle fois tenter de détruire la forteresse les huiles bouillantes qui sont mises en place alors les huiles bouillantes mais mais vont super long les ailes bouillantes à la portée dingue elles vont jusqu'ici quoi vous avez vu la moitié de l'armée est retombée du côté diablo malgré les armures barres malgré les gilles le d'avoir mis un gilet jaune ça ne suffit pas pour être protégé du feu ragor danus qui a beaucoup de chance il arrive à tenir grâce à ça à marabou qui tente une offensive mais malheureusement je pense que ça a mal se terminer puisqu'il ya quand même deux drèques de feu qui sont en train de brûler bien l'ensemble des troupes qui a que à ragorne qui peut potentiellement tenir la position mais là il est tout seul je pense qu'il va être très rapidement submergé il ya quand même des drèques de feu quoi c'est compliqué c'est compliqué en plus il ya agnir qui revient comme ce que c'est quand même la base agnir qui est protégé du coup par 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 diablo son pote bonjour ce que je comprends pas par rapport aux anneaux nains c'est qu'ils savent maintenant clairement que les anneaux sont néfastes du coup je me demande ce qu'il va advenir des six autres anneaux nains dans les futures saisons après les nains et l'habitaté c'est pas nouveau donc bon je pense que je sais pas je sais difficile de savoir comment ils vont faire sachant que l'ail là ils sont au courant ils sont au courant qu'il ya quelque chose qui va pas après c'est qu'une partie qui est au courant je pense pas sûr qu'ils en parlent aux autres peuples nains parce que sinon les autres peuples nains vont arrêter de faire du commerce avec eux entre guillemets donc est-ce qu'ils vont pas donner quand même un anneau à chacun pour et bah leur dire bah redonner des ressources je sais pas comment ça pourrait être ok bon barabou qui est en train de se faire attaquer cette fois ci d'habitude c'est cher à voilà il a été complètement raté c'est dommage on aurait dû attendre un peu le faire au bon moment mais c'est raté de l'autre côté agnir agnir qui décide d'attaquer je voudrais dire je voudrais dire me plaindre de tout certaines chaînes vol de taux maintenant je fais pareil sur twitter enlève le dire qui est en train de me dire ah mais il est ça quand écrit écrit des choses qui sont ça va j'ai juste piqué un tweet d'un d'un espagnol ça ça me fume bien sûr que je reprends pas mal de tweets que ce soit sur des trucs russe sur des trucs espagnols machin je peux republie l'actualité en reformulant effectivement j'ai pris la même image j'ai reformulé quand même même si ça y ressemble beaucoup donc en gros j'ai fait un tweet sur aragorn j'avais trouvé une information sur un compte espagnol et je trouvais ça sur intéressant vol de contenu on va devoir te dénoncer de créateur à vouloir de contenu au dos ça y est ça y est c'est la mascarade c'est la mascarade qui sort ça va ça arrive à tout le monde tout le monde a déjà fait un exposé en reprenant des choses d'un autre exposé en reformulant c'est juste que effectivement j'ai pris la même image mais parce que l'image était parfaite aussi elle était parfaite effectivement j'aurais peut-être dû sourcer et dire que j'avais pris de l'espagnol mais pas sûr que ma communauté regarde les tweets espagnols seigneur des anneaux quoi voilà c'est toi qui n'importe quoi partout il ne sait même plus ce que j'ai vraiment dit ah mais non tu parles à la moitié bon ce match semble compliqué pour marabou et raccord on a mis un bonheur qui qui tente de défendre encore une fois à est-ce que les huiles bouillantes vont être encore versé regardez et puis d'une bouillante parce que ça va tuer toute l'armée de diablo aux les piquets les angers qui tank qui tente quand même tiers 3 ce que nous avons décidé comment devons-nous tuer nos anomalies alors attendez il ya un joueur qui a au gimli ah ouais oh ouais c'est sympa et on est des archers de la forêt noire du côté d'agnir ok ok on est des archers de la forêt noire du côté de marabou et du côté d'aragrandanus je sais pas j'ai l'impression d'aragrandanus n'a pas utilisé son pouvoir ou il l'a pas non il l'a pas il l'a utilisé un peu trop tôt aïe à y à y à y à y aille maintenant maintenant ok les petites archers de la forêt noire créer de ralliement une nouvelle fois exécuté on a toujours les dracs de feu un du côté diablo 1 c'est ouf la Russie elle est elle les gardent en vie alors je crois qu'elle en a perdu un Je crois qu'il en a perdu un mais il arrive quand même à en garder deux qui sont niveau 5 C'est un peu ces bébés quoi, il veut les garder, il veut les garder le plus longtemps possible Bon maintenant désolé mais tu peux plus rien dire sur la chaîne avec Oublié dans le nom Ça va c'est juste un tweet, il aurait fait 3 vues, personne n'aurait... C'est pas ma faute si les gens, j'ai pas compris pourquoi ils ont autant réagi sur ce tweet J'ai pas compris Par contre t'es éclairé, ouais c'est la lumière du jour qui me... C'est Gandalf, il me jette son bâton magique là Ça m'illumine Ok, crédiblement qu'il a été exécuté Si tu veux Alessar je peux supprimer le tweet si vraiment ça te dérange Le tweet c'est bon est déjà dans l'oubli hein, c'est du passé T'inquiète moi je trouve juste ça drôle Non mais c'est drôle de dire que si le tweet il perce les gens vont essayer de trouver Oh la la mais il a volé le tweet Alors qu'en vrai je l'ai même pas volé, ce que je fais souvent c'est que voilà je cherche les informations machin et je reformule C'est juste que effectivement le fond et la forme sont pareils Mais l'image normale, j'allais pas prendre notre image elle était parfaite Pour ce qui est du contenu, bah j'ai reformulé, j'ai repris sa phrase, je l'ai reformulé et voilà J'ai pas fait un copier-coller non plus Après effectivement j'aurais peut-être dû le sourcer en dessous Mais bon sourcer un espagnol, je sais pas Après c'est drôle parce que c'est l'espagnol qui est venu sous le tweet et qui a dit Mais tu as copié mon tweet Moi j'étais là, sorry Non j'aurais dû lui dire que j'ai reformulé et que machin Mais c'est bon on faisait froid J'ai pas de casser les couilles pour un tweet quoi Je vois pas ce que ça change pour lui J'aurais retweeté son truc, il aurait pas eu plus de vues Les français n'auraient pas réagi à son tweet Ça n'a aucun sens Il y a juste le côté crédit, ok Mais les gens se seraient pas dit Oh allez je vais suivre le compte espagnol Moi je vole certaines images pour mes shorts Mais moi c'est discret MDR Moi c'est discret Moi c'est discret Bon bah écoutez bravo Bravo joueur c'était un beau match Bon bah la défaite semblait inévitable en tout cas Bien joué Mais ils ont dit trop fort Donc Agnir et Diablo passent donc Bah ils continuent leur ascension Direction peut-être Le retour dans la phase principale du tournoi En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à bientôt Au revoir et abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz